Je me demande si je ne devrais pas essayer d'avoir une aventure. Qu'est-ce que vous en pensez ? Si vous ressentez un tel besoin... Ça fait un an que tu n'as pas fait l'amour ? C'est comme pas de ma faute si je ne tombe pas amoureuse. En attendant, tu pourrais faire quelques petites rencontres pour te faire un petit peu du bire. J'ai l'impression d'être un feu rouge. Un feu rouge ? Ben oui, vous me regardez comme si vous êtes venu dire que je passe au vert, je vous assure, ça mène pression. Mais j'aimerais en faire. Justement. Toujours drôle, souvent raffiné, avec l'art d'aimer, Emmanuel Mouret signe son sixième film. Une balade pleine de légèreté sur la vie à deux, à trois ou plus. Quelqu'un d'autre que moi est rentré dans ta vie ? Il y en a plusieurs. Plusieurs ? Ce qui dit un homme désire une femme, ça dit suspense. Comment va-t-il y arriver ? Comment va-t-il faire pour s'y prendre ? Et le suspense, c'est le plaisir premier du cinéma. Donc les femmes, le suspense. J'ai pas vu du champagne, ça vous va ? Vous vous êtes dit que ça me ferait tourner la tête, c'est que vous pourriez plus facilement abuser moi, c'est ça ? Non, 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 c'est que j'en avais, c'est tout. J'aurais préféré que ce soit pour me faire tourner la tête. Mouret, c'est ça, l'intime, l'humour et un insatiable appétit pour les rencontres. Une trajectoire que cet acteur-réalisateur suit depuis son premier film en 2000 avec Marie Gilin. Déjà, la femme apparaît comme son grand sujet. Emmanuel vraiment considère la femme comme l'élément moteur du film. C'est elle qui va créer la situation et c'est l'homme qui va souffrir, c'est l'homme qui va courir derrière, c'est l'homme qui va être perdu. C'est ça qui est bien. Ce sont des comédiennes, chaque fois, pour qui je pourrais tomber amoureux. Je pense que c'est ça qui, au départ, donne envie de faire des films pour travailler avec des comédiennes. Et la chose qui doit y arriver avant tout, c'est de se dire, je peux être au cinéma et je peux tomber amoureux. Parmi les heureuses élus, Marie Gilin, Judith Gauderay, Julie Depardieu ou encore Frédéric Bell. Frédéric Bell, avec qui le réalisateur découvre le succès il y a 7 ans avec changement d'adresse. Je suis corniste. Corniste ? Je peux même dire corniste professionnel. Je viens juste d'arriver à Paris, c'est plus facile pour trouver des cachets dans des orchestres. Ah mais vous êtes musicien ? Oui. Depuis, les deux ne se quittent plus. L'actrice apparaît dans les 4 derniers films de Mouret, une complicité jusque dans l'écriture des scénarios. Un jour, je lui avais raconté, j'avais une copine qui misérait, qui me dit qu'elle n'avait jamais réussi à jouir. Et je lui avais dit, c'est quand même dingue, moi j'en ai un qui est extraordinaire. En plus, ça fait des années que je suis avec lui, écoute, si tu veux, je te le prête. Quand on a la chance d'avoir une maison de campagne, on invite bien des amis qui ne savent pas où aller en vacances. Alors pourquoi on ne prêterait pas son compagnon à celles qui en sont démunies ? Des situations farfelues, dynamiques, qui parsèment les films de Mouret. La vie amoureuse pour sujet de prédilection et des références cinématographiques toutes trouvées. Je crois que je suis assez fasciné par les cinéastes obsessionnels. Guitry, parce qu'il a peut-être développé avec une obsession incroyable, justement, la question du désir et du couple. Woody Allen, obsession, on va dire, du couple. Buster Keaton, son personnage de maladroit, amoureux. Pour moi, on ne peut pas être amoureux sans être maladroit. La planète Mouret tourne autour de l'amour et ce n'est peut-être pas fini. C'est très drôle, on prend l'avion tous les deux. Et il me fait, on sera à côté, je fais, écoute, je ne sais pas. Il me fait, comment ça, tu ne sais pas ? Je fais, non, je prends toujours mes places au hasard. Car je rêve de rencontrer un amoureux dans un avion. Il me fait, c'est marrant, mais je suis sûre qu'un jour, il va écrire là-dessus. Il me fait, c'est marrant, mais je suis sûre qu'il y a un amour.